l'indication. Donc ça c'est une chose et la peinture en est une autre. L'abstraction n'a total et absolument rien à voir avec la non-figuration. La non-figuration, c'est quand il n'y a pas de figure, ça ne veut pas dire que c'est abstrait. L'abstraction est le degré ultime d'une forme, d'une matière, d'une couleur, d'une qualité, d'un support, c'est quelque chose qui vaut pour soi-même. Par exemple, la jupe de Madame Arnolfini, l'épouse du fameux banquier florentin peint par Van Eyck au XVe siècle qui est à la National Gallery à Londres, elle est beaucoup plus abstraite que l'immense quantité des peintres dits abstraits parce qu'il n'y a pas de figuration. Or, c'est d'une naïveté colossale, enfantine, croire qu'on va arriver à l'abstraction, qui est un degré extraordinaire, uniquement en enlevant la figure. Mais ce n'est pas pour mourir de rire. Or, c'est comme ça, dans l'usage abstrait ou figuratif. C'est ridicule. Les peintres figuratifs, l'immense quantité, depuis Lascaux jusqu'à maintenant, sont infiniment plus abstraits par leur écriture, par leur manière de faire.